Je donne la parole à Dominique, adjointe à la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse qui va développer pour vous ces dossiers. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. La fin du mandat 2018-2020 du Conseil municipal des enfants a été perturbée par les conditions sanitaires. Les jeunes élus n'ont pas pu terminer deux de leurs projets, le voyage citoyen en avril et une action environnement en juin. Ils auront cependant concrétisé l'implantation de boîtes à livres et la boum solidaire par exemple. Depuis les élections municipales, de nouveaux référents sont en action. Chakuna Dikilou, Philippe Maire, Vincent Guichon et moi-même. Les nouvelles élections se sont déroulées en octobre et le résultat des urnes a donné une parité parfaite. 8 filles et 8 garçons, élèves de CM1 et CM2, représentant 8 élèves de chaque école. Dans une prochaine diffusion vidéo, ils vous feront part de leurs projets dès que les conditions sanitaires le permettront. Au multi-accueil, tout au long de l'année, nos chères petites têtes blondes ont aiguisé leurs oreilles avec des temps d'éveil musical et accéder à la culture via des séances à la médiathèque. Des activités ont été proposées afin de divertir les enfants et agrémenter leur journée de confinement à domicile avec leurs parents. Durant cette période, de nouveaux projets ont vu le jour et toute l'équipe réfléchit déjà aux animations 2021, avec notamment des activités sensorielles et créatives. L'équipe de l'accueil sans hébergement a su s'adapter pour accueillir les enfants sur le temps des vacances, avec des activités à thèmes variés, des animations les mercredis ainsi que sur le temps périscolaire. Des projets sont à l'étude pour l'accès à la culture ou encore la créativité artistique et sportive. Côté espaces jeunes, ce fut compliqué en 2020. Lors des périodes de confinement, ils ont été confrontés à plusieurs difficultés, structures sociales, nouvelles méthodes d'apprentissage avec les cours à la maison, peu ou pas de loisirs. Malgré tout, ils ont répondu présents sur la structure tout en respectant le protocole mis en place. La recherche d'autonomie et de mobilité caractéristiques de ces 11-17 ans est difficile dans cette période. La municipalité, élus et services, conserve donc la volonté d'accompagnement en proposant des plannings d'activités de qualité et adaptés au protocole sanitaire, en maintenant le lien avec les jeunes via les réseaux sociaux et en permettant aux jeunes d'être reçus sur rendez-vous à l'espace jeune. Les projets 2021 émergent déjà avec un fonds d'aide aux initiatives et une formation baby-sitting. Les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent ont fréquenté activement les matinées itinérantes sur les communes du territoire, organisées par le relais assistant maternel. Elles ont vivement apprécié les six journées de formation continue, temps d'échange, partage d'expérience et acquisition de compétences. Les animatrices du relais sont déjà à l'ouvrage pour répondre en 2021 aux besoins de formation et aux nouveaux projets, emprunts de jeux d'éveil à domicile ou thèmes de conférences. Le lieu accueil enfants-parents, la petite pause, créée en 2018, est un temps d'échange et de rencontre le vendredi matin. La fréquentation a été importante en 2020. Les familles étaient au rendez-vous de la reprise en septembre en prouvant ainsi son utilité et son attractivité. Toutes les structures ont su s'adapter à cette situation sanitaire inédite et ses conséquences sur la vie quotidienne de nos jeunes enfants, enfants et ados. Des mots nouveaux sont apparus. Confinement, protocole, gestes barrières, des inquiétudes voire des angoisses se sont révélées. Mais le partage, l'entraide et la bienveillance nous ont tous aidés à passer ces épreuves. Je vous souhaite une très belle année 2021.